bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau médiatube au programme d'aujourd'hui un classique bien british que vous avez peut-être déjà croisé sans forcément vous en rendre compte orgueil et préjugé de jane austen et oui si je dis que vous l'avez déjà vu quelque part c'est parce que c'est un ouvrage qui a été adapté de multiples fois par exemple ça c'est le roman de jane austen ça c'est le manga et ça c'est la bd qui a été édité par marvel ça c'est le film de 2005 et il existe ceci des versions plus anciennes en noir et blanc par exemple et aussi en version d'hollywood il existe aussi une série télé avec colin first et vous connaissez peut-être le journal de bridget johns avec colin first il ya même une version avec des zombies oui oui orgueil et préjugé et les zombies il y en a donc pour tous les goûts à toutes les époques dans toutes les langues et vous pouvez aussi retrouver sur youtube the lizzie bennett diaries une web série qui transpose l'histoire au 21e siècle avec les personnages qui tiennent un blog ils ont même reçu un emmy award allez la voir c'est génial dans la version originale nous suivons elizabeth bennett seconde d'une fratrie de cinq soeurs qui voit son quotidien un petit peu étriqué un petit peu perturbé par l'arrivée de monsieur binglé et de ses proches qui louent une maison dans le domaine voisin madame bennett la mère d'elizabeth étant particulièrement occupée par l'avenir marital de ses filles qui ont toutes plus de 15 ans un âge tout à fait acceptable pour se marier à l'époque et bien toute la maisonnée est particulièrement excitée alors dit comme ça on peut croire que c'est une histoire d'amour ponctuée de balle mais en réalité c'est plus que ça c'est un ouvrage féministe et qui décrit avec beaucoup de précision l'époque et la société anglaise de 18e début du 19e siècle l'amour le mariage et l'argent sont en fait l'occasion de parler de la place des femmes et des moyens qu'elles avaient pour assurer leur sécurité physique économique et sociale à l'époque ça passait par le mariage ainsi pour certains de nos personnages un bon mariage n'existe que s'il y a de l'argent et un statut social et gagner et un bon mariage vaut aussi mieux qu'un bon mari ce n'est pas tout à fait au goût de notre héroïne ah bah tiens ça vous rappelle pas quelque chose de plus récent et Sous-titrage ST' 501